J'étais enchanté de pouvoir revenir ici à Vittel. J'ai eu la chance de venir ici en 2011, il y a dix ans, et courait l'étape du procurant national et c'est vrai que j'étais démangé d'importance d'y revenir cette année et puis on a été vraiment comblé par la qualité de l'événement proposé. Je pense qu'il faut ça, il faut vraiment le souligner. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de spectateurs sur une étape du Grand National et je vois bien le travail que ça implique de réunir autant de monde, de communiquer autant sur une épreuve de concours complet. Donc je voulais vraiment remercier les organisateurs, autant le Centre-Equestre que la municipalité, que la fédération aussi, parce que Chapeau c'est vraiment un événement que je trouve réussi et j'ai hâte d'y revenir déjà. Et puis sportivement, c'était super. Je suis vraiment comblé de ce que répète Birman. Elle commence à vraiment nous habituer à ça maintenant, mais c'est presque plus stressant pour moi, sachant qu'elle est tellement régulière qu'il faut que ça continue comme ça. C'est vrai que toutes les belles choses ont une fin, mais je n'ai pas envie que ça s'arrête de suite. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir à côté sur le podium parce que parce qu'on a une drôle d'histoire ensemble et on est vraiment copains. C'est chouette. Ça maintenant, c'est hors de ma portée. Je pense que moi et Birman, on a montré tout ce qu'on savait faire de mieux et avec une régularité que pas beaucoup d'autres ont répétée. Cette année, elle est invaincue des coéquipiers français. Il n'y a pas un autre cheval qui l'a battu. Elle reste très, très fidèle à ses bons dressages. Elle répète, c'est sans faute. Elle reste vraiment de marbre sur les trois tests. Moi aussi, je pense. Ça, c'est bien. Et donc voilà, moi, j'ai tout fait au mieux pour prêcher pour ma paroisse et essayer de prendre une place dans le vol pour Tokyo. C'est cette place-là qui m'intéresse. Après, maintenant... Aujourd'hui, on a fait le tour de la Jument et puis on a réussi. Ce que vraiment je voulais faire, c'était lui faire une saison pas à l'économie, mais avec des courses bien espacées et pas trop la courir. Et en même temps, quand on choisit de faire trois épreuves à huit semaines d'intervalle, c'est pas évident de les monter crescendo en condition. Et c'est vrai que là, il faut que je remercie toute l'implication de mon équipe à l'écurie. parce qu'il n'y a pas qu'elle aux écuries, on a beaucoup de travail. Et pour elle, la garder tout le temps un petit peu dans son programme toutes les semaines pour gentiment l'amener à la condition dans laquelle elle est aujourd'hui, prête à affronter un championnat. Je les remercie énormément. Ils savent se reconnaître, mais voilà. Et bien oui, vous avez raison de l'applaudir. Bravo à Thomas Carlin et à Birman qui...